Voici la collection d'art et de photographies d'un amoureux du 7e art. Le producteur Marine Karmitz, créateur des cinémas MK2, expose ses œuvres à la Maison Rouge à Paris. Il invite le visiteur à rencontrer des centaines de visages et à écouter d'innombrables récits évoquant le XXe siècle et ses tragédies. Une exposition assez exceptionnelle de peintures, de dessins, d'installations, signée Annette Messager, Gérard Fromanger et bien d'autres. C'est le noir et blanc qui domine dans les choix de Marine Karmitz qu'a rencontré Sabrine Kasmahoui. Paris, direction la Maison Rouge avec Marine Karmitz. Vous connaissez sûrement ses initiales MK pour MK2, les cinémas. Et ce grand producteur et distributeur français est aussi un immense amateur d'art. Visite privée d'une partie de son incroyable collection et rencontre avec deux de ses artistes fétiches, des stars de l'art contemporain, Gérard Fromanger et Annette Messager. C'est vraiment une mise en scène de lui-même, cette exposition. Ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment une visite intérieure de quelqu'un. Alléan se lance dans ce voyage intérieur, dans les yeux de Marine Karmitz et on commence avec cette œuvre de Gautharchou. C'est la première photo que j'ai achetée. C'est une photo d'un photographe suisse, fort peu connu. C'est un photographe d'avant-guerre. Et cette photo, malgré ce très jeune garçon couvert de suie, son sourire et sa façon de nous narguer, d'une certaine façon, est une photo qui me parle de la vie et de l'amour de la vie. Formée dans une école de cinéma, assistante d'Agnès Varda et de Jean-Luc Godard, puis réalisateur de ses propres fictions, Marine Karmitz commence par collectionner des films. Pas étonnant donc qu'il soit fan de photographie. Des photos mais aussi des peintures comme ici Giacometti ou Dubuffet, des sculptures ou encore des installations. En près de 40 ans, Marine Karmitz a ouvert sa collection à tous les médiums car l'homme d'affaires est avant tout un amoureux des créateurs. Il n'achète pas une œuvre et puis au revoir. Il suit l'artiste qu'il aime pour mieux le comprendre, pour être proche d'un compagnon de route, disons, de l'artiste. Il fait comme les grands collectionneurs du début du siècle qui achetaient par exemple 35 Picasso, 40 Matisse. C'était extraordinaire. D'abord, c'est une partie de la collection de Marine Karmitz parce que je vais assez souvent chez lui et en fait, il ne montre pas beaucoup de photos. Et il les sort sur son bureau. Il a dit, voilà, j'en ai dit, il dit nouvelles. Il les montre et puis il les remet sous le bureau très, très souvent. Donc, j'ai une vision éphémère. Là, je crois qu'il a pris un parti tout à fait volontaire. Presque tout est noir et blanc. La collection de Marine Karmitz, c'est aussi un regard posé sur le 20e siècle. Un regard qui fonctionne au coup de cœur. Il y a quelques années, il y a eu au musée d'Orsay une exposition d'un peintre tout à fait inconnu pour moi. Il s'appelle William Amershoi. Là, c'était une découverte et un coup de cœur incroyable. Je me suis plongé dans les livres sur Amershoi et je me suis mis à chercher des œuvres d'Amershoi. Et dans un petit magasin d'antiquité, pas très loin de chez moi, ils m'ont dit, on en a un. Regardez. Et c'était ce tableau qui est en fait le dernier tableau qu'Amershoi a peint juste avant sa mort. Autre coup de cœur avec cette œuvre de son ami Gérard Fromanger. Gérard, c'est un fou de la couleur. Et c'est peut-être un des très rares tableaux en noir et blanc de Gérard. Et j'étais très surpris quand j'ai vu ce tableau et très ému. Parce que tout à coup, Gérard parlait de son propre corps, de sa propre histoire. J'ai fait, comment on dit, un infarctus, un infarctus. Et alors trois jours après, comme d'habitude dans les hôpitaux, est arrivé le chirurgien. Moi j'étais au lit comme ça, une douleur et tout. Il ne me parlait qu'à la télévision sur lesquelles il y avait mon cœur qui battait. Et je lui ai dit, mais c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et il m'a répondu tout de suite, oh mais c'est très compliqué. Le cœur fait ce qu'il veut. Ah je trouvais ça formidable. Alors je l'ai gardé comme titre d'une prochaine exposition. Le cœur fait ce qu'il veut pour le monde entier, pour tout le monde, pas seulement pour moi. Alors pour résumer, c'est quoi collectionner ? C'est une envie, un plaisir. C'est essayer de sauvegarder des mémoires. Et donc c'est le besoin de faire connaître, d'être à notre tour ou à mon tour passeur. Et je crois que ça, c'est le travail que moi je me suis assigné en tant que maintenant disons collectionneur. Merci. Merci. Merci.